Pendant des années, la SNCF a usé et abusé des travailleurs immigrés, notamment marocains, en les exploitant honteusement. Ils sont aujourd'hui plus de 800 à poursuivre leur ancien employeur pour faire appliquer le droit. David contre Goliath ? C'est un procès hors normes qui s'ouvre au Prud'homme de Paris. Pendant plus de 40 ans, la SNCF a fait travailler des cheminots de nationalité ou d'origine marocaine recrutés au début des années 70. Embauchés comme contractuels, contrat de droit privé, ils ne relèvent pas cependant du statut particulier des cheminots, longtemps réservés aux détenteurs de la nationalité française, qui leur garantissaient l'emploi et les avantages en matière de protection sociale et de retraite. Achevant leur carrière avec le sentiment de s'être fait avoir, plus de 800 indigènes du rail demandent réparation à la SNCF pour discrimination durant leur carrière. A la SNCF, on a été discriminés. Les faits sont là. Les faits sont là. On n'invente rien. Discrimination médicale, discrimination par exemple des parts à la retraite, discrimination dans les moyens de transport de 1974 à 1981, discrimination dans les licenciements déguisés. Quand on est sorti à la retraite, on ne sort pas pareil comme nos collègues français. Nous, on sort avec moi. Il y en a qui part à la retraite avec 930, 940 euros. Les autres, ils partent à 2500 euros. Ce n'est pas pareil. C'est donc réparation que demandent les chivagnies de la SNCF à hauteur de 400 000 euros par cheminot. Réparation financière que la société du rail conteste tout en faisant traîner les choses, beaucoup de plaignants étant très âgés et souvent malades. Sur les 900 qui ont été embauchés, on se dit, bon, s'il y en a 150 qui sont décédés, bon, voilà, ça sera toujours 150 dossiers en moi. Je joue la montre pour l'instant, mais je ne sais pas avec les avocats et tout ça comment ça va finir à la fin. Parce que nous, on demande toujours notre droit. Ce n'est pas on demande la charité. On demande notre droit et notre travail qu'on a fait pour le chemin de fer. Mais si l'argent est important, ce n'est pas non plus que de cela dont il s'agit. La SNCF, qu'on a aimé, des fois je passe le lendemain des voies où j'ai travaillé, je me dis, mon Dieu, c'est comme si je n'ai pas existé. Une vie, une identité à recouvrir dans les mains du Conseil des Prud'hommes de Paris qui se prononcera le 21 septembre prochain. Merci.